ça va les chefs tranquille à travail là non si ça travaille allez bonjour à vous je suis ici dans mon parking vous venez nettoyer des véhicules et je vais poser des questions à un locataire que j'ai croisé qui vient louer non pas mon véhicule mais il est là pour charger son téléphone il va louer le véhicule en face donc il cherche son téléphone pour pouvoir démarrer sa location du coup comme je parle facilement avec tout le monde voyez j'étais en train de nettoyer moi je devais faire une autre vidéo que je vais faire par la suite parce qu'on va faire ce qu'on va lui poser des questions je vais pas montrer son visage à à l'id parce qu'il n'a pas on n'a pas prévu de montrer les visages tu vois on ressort bien là ça tourne donc tu me disais je te demandais je vais juste montrer tes chaussures comme ça alors on va te jaune voilà ok ah ça dérange pas ok je te demandais c'est 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 ralide oui je te demandais pour toi quand tu loue un véhicule ce véhicule en face là tu le loue pour quelles raisons principales simple on est naturel sur la chaîne il ya plusieurs raisons si je devais passer si je devais passer par un loueur je n'aurai pas les horaires que je veux en plus ça me coûterait beaucoup plus cher c'est les deux plus grosses raisons donc la première raison si j'ai bien compris c'est c'est pas le prix il ya une agence de location en face de chez moi tu habites où la porte de sèvres donc pas loin de pas loin d'ici il ya une agence de location en face de chez moi et les horaires ils ne correspondent pas ok c'est l'une des grandes qu'on connaît la CXR c'est ok j'ai oublié le nom mais on va pas faire la pub et donc ça je peux prendre et déposer à n'importe quelle heure et donc la principale raison pour toi si je comprends bien c'est la flexibilité je peux prendre un dimanche bah oui c'est fait que tu peux récupérer à l'heure que tu veux et puis en fonction du véhicule ça peut me coûter deux fois moins cher ouais facilement deux fois moins cher que à pour toi tu penses que c'est plus moins cher de louer avec la plateforme gatoran moi j'ai juste un déménagement à faire j'ai besoin d'un camion j'ai pas besoin que mon camion il est moins de cinq ans ou moins de dix ans à côté il est tagué tu t'en fous je m'en fous qu'il soit tagué alors que l'agence de location ils vont être obligés de le nettoyer je vais montrer les tags et d'ailleurs rallied ce camion là dans les dans les commentaires parce que je scrute tout ce que les gens qui sont à côté de moi font mais je scrute à mort le propriétaire a expliqué dans non c'est un locataire qui a mis en commentaire en disant le camion il est tagué mais ça le dérange pas et c'est même c'est fun il a dit ça c'est fun et le propriétaire a répondu que c'est dans ce parking ici là où on garde nos véhicules que ça a été tagué et ça vient d'être fait en fait voilà il est propre et le propriétaire avait dit que ben en fait le camion il a garé là un matin il est venu il était tagué et ça coûte une blinde de refaire la peinture là ça a coûté un bras donc il est comme ça un loueur qu'à son agence il va être obligé de le repeindre intéressant ça ça un impact sur le prix moi le camion tagué je le prends je suis très content de le prendre donc pour toi la première raison c'est que tu peux c'est flexible la deuxième raison pour toi c'est que tu parles de prix non le prix également le prix et puis il ya des niveaux d'équipement dont j'ai pas besoin puisque je suis puisque je fais juste un déménagement mais tu penses que les autres les agences et qui a plus d'équipement non je pense qu'ils sont obligés d'acheter un petit peu comme les taxis sont obligés d'acheter des véhicules récents où il ya des équipements de base qui font monter le prix du véhicule et c'est ça se répercute sur le prix de location moi ça me dérange pas de louer la voie le camion derrière toi qui n'a pas les camions derrière moi là ça ne te dérange pas de louer ça pour mon déménagement si on va pas pour celui d'aujourd'hui mais si c'est juste oui bouger des meubles tu n'as pas peur qu'il peut te lâcher non c'est la contrôle technique c'est ok en france quand même les véhicules même les plus vieux ils sont pas ils sont assez fiables mais est-ce que quelque part tu dis même s'ils tombent en panne de toute façon c'est pas mon véhicule la plateforme à prendre en charge et donc tu es un peu voilà tu es un peu ok mais c'est sûr c'est clair et puis je loue avec ma carte bleue j'ai l'assurance avec ma carte bleue aussi si j'ai un problème on viendra me chercher je me ferai dépanner il n'y a pas de souci et donc pouvait quand tu as regardé en fait pour louer ce véhicule tu as géolocalisé sur tu as regardé le véhicule le plus proche est-ce que c'est effectivement celui qui était le plus proche parmi les véhicules que tu voulais est-ce que c'est ce qu'il n'y avait pas il n'avait pas près de chez toi pourquoi tu les a pas pris il n'y avait plus près de chez moi mais j'avais trois critères il fallait qu'ils soient proches il fallait qu'ils soient pas cher et il fallait qu'ils soient aux bonnes dimensions à des voitures c'est la même chose il faut qu'elle soit aux bonnes dimensions selon si je veux mettre un siège bébé ou si je veux un grand corps comment tu sais les dimensions à part quand le propriétaire dit celui-là c'est quoi c'est un huit c'est un huit mètres pub en oeuf mais à part ça est ce qu'il te dit la longueur il a écrit la longueur la largeur du coffre j'ai pas pris en compte certains véhicules justement parce qu'il n'était pas il n'était pas la dimension n'était pas le comment s'appelle le truc utile la charge utile la charge utile et puis la longueur il a mis la longueur du véhicule et la longueur utile à l'intérieur je sais même pas s'il a une photo je crois qu'il a une de ses photos oui mais il met le trait mais les dimensions je sais pas si c'est lui et donc ça c'est un élément qui t'a permis de dire lui là il ya les informations que je veux je vais le prendre ouais j'ai un meuble qui fait plus de deux mètres dix il me faut il me faut plus de deux mètres dix ok ok et donc ça j'aurais appris ça celui-là merci mais du coup mais du coup s'il était plus loin celui-là s'il était situé plus loin peut-être aller dans le 15e ou un peu plus tu serais allé jusque là bas ça dépend plus loin de chez moi ou pas là c'était par rapport au 3 critères dans les dimensions que je voulais dimension à moins de 100 euros c'est le plus proche achat missan je suis les filtres chami moins de 100 euros sur le moins de 110 euros ok donc comme ça ça t'a éliminé tout le reste je te pose une question maintenant qui est capital pour moi là on est à six minutes déjà pas mal merci d'avoir accepté franchement c'est top ça me fait plaisir est-ce que toi au moment avant de valider ta location tu allais regarder les commentaires ce que disent les gens à bien sûr qu'est ce que tu en as pensé alors je regarde les deux commentaires je regarde les commentaires sur le véhicule c'est très important parce qu'il peut y avoir des galères quand je regarde les commentaires sur le véhicule je regarde la date des commentaires parce que quelqu'un peut me dire l'essuie-glace était cassé mais si l'essuie-glace était cassé au mois de mai au mois de décembre et que depuis personne ne mentionne les essuie-glaces je m'inquiète pas des essuie-glaces c'est pas un souci donc tu regardes les commentaires et les commentaires négatifs font pas peur ça dépend ça dépend de ce que c'est ça dépend de la date des commentaires si j'ai des commentaires négatifs d'il ya six mois mais que depuis trois mois j'ai que des commentaires positifs ça veut dire que le propriétaire il s'en est occupé des véhicules entre temps je regarde pas juste les commentaires pour les commentaires pour garder la date des commentaires il ya trois semaines il ya cinq ou six personnes qui sont plaintes depuis trois semaines de quelque chose qui va pas dans le véhicule là je m'en approche pas mais si c'est des gens qui sont pleins il ya six mois ou il ya un an et que depuis personne ne se plaît c'est que tu dis franchement ce que tu dis en tout cas c'est top d'avoir accepté de répondre ce que tu dis franchement ça je pense que ça va faire travailler ça va faire travailler quelques-uns parce que la plupart en fait moi je suis un fou tu as vu la bagnole quand j'ai rentré tu me dis elle est propre ça semble bon tous mes véhicules c'est comme ça ouais mais c'est aujourd'hui il ya quelqu'un qui casse un feu sur ton véhicule et que moi je te le prends et que je te mets un commentaire négatif bah c'est mon droit et c'est normal je le joue si je lui qui va louer demain il sache qu'il ya quelque chose qui s'est passé celui qui va louer demain ou après demain si entre temps tu l'as réparé et ben c'est son devoir aussi de dire aucun problème avec le feu pour que celui qui viendra après lui sache que bah oui il y avait un feu café cassé mais le propriétaire et surtout de son véhicule ah bah c'est top franchement et là tu as ta quand même location à peu près tu loues depuis combien de temps depuis longtemps ah tu étais avec drivey avant quoi d'accord donc tu as et tu loue à chaque fois des utilitaires non je me suis acheté une voiture maintenant mais quand j'avais pas encore de voiture à chaque fois que je partais en vacances avec la famille tu as quoi comme bagnole tu as quoi comme bagnole dis moi on parle de ça ah tu fais vtc non j'habite je viens de vendre ma théo tauris je l'avais acheté avant on parle d'autres sujets là je l'avais acheté à 2021 je l'ai acheté à nantes elle avait 90 mille kilomètres j'ai roulé un an avec je l'avais acheté à 13000 euros 13500 euros mais j'étais allé à nantes j'étais allé d'ailleurs avec un pote un tunisien c'était un collègue on a roulé comme ça moi je devais rentrer avec la voiture et lui devait conduire l'autre voiture pour revenir on est arrivé devant la bagnole il a vu m'a regardé m'a dit annie c'est comment tu as fait on l'achetait là 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 j'allais voir on m'a décidé mais j'étais sûr que j'allais la prendre en plus c'est un petit un vieux qu'il avait il faisait des petits trois kilomètres par jour c'est pas cher du tout parce qu'un véhicule comme ça quand il est hybride tout de suite il ya un taxi qui l'achète ou un vtc ou un vtc hybride j'ai roulé avec j'ai fait dix mille kilomètres j'ai eu d'autres voitures je l'ai vendu j'ai gagné 5000 euros en un an et 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 pourquoi parce que je voulais pas perdre de temps j'avais mis l'annonce je me rappelle j'étais à la maison avec madame j'ai mis l'annonce à 22h à 15h 15h le lendemain le gars il est venu c'était un jeune qui voulait faire vtc la rite j'étais content de lui vendre ce qu'il était vachement sympa un petit jeune qui se débrouille il a regardé la bagnole il m'a dit je te fais le virement là il a fait le virement instantané là là c'est un véhicule quand il est en ligne il ya un chauffeur ou un taxi ou un vtc qui va qui va l'acheter c'est très difficile pour un particulier non mais écoute c'est top je suis content que tu aies répondu je vais te laisser tranquille attend les commentaires dans un droit du mois les commentaires commentaires lui je disais ouais je vais te partager je t'envoie la vidéo je vais prendre ton numéro je te couper le montage il ya deux choses à prendre en compte je disais la première c'est les commentaires des utilisateurs sur le sur le véhicule et ensuite il ya les commentaires sur le propriétaire et ça je suis carré dessus parce que j'ai regardé l'air pour cinq ou six véhicules et je peux tomber sur un des véhicules d'une époque où tu avais une mauvaise réputation ou un des véhicules qui est très très loin de là où tu peux travailler il ya peut-être des mauvais commentaires et puis un autre de tes véhicules où tu le bichonnes et à côté de toi ou tu as quatre ou cinq véhicules sur ce parking là cela tu t'en occupe bien puis tu en as d'autres sur le parking là bas et puis tu t'en occupe moins bien ouais donc je veux savoir ce qu'on dit sur le propriétaire s'il est disponible s'il communique s'il parle ouais c'est très à moi je vois ça ce qui m'écoute donc je remets chez moi ce qui m'écoute ce qui m'écoute en fait c'est un point ce qui m'écoute c'est un point sur lequel je mets beaucoup 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 d'attention en fait c'est la communication je parle là je suis là en venant là je passe du 15e pour venir nettoyer la bagnole j'envoyais trois messages parce qu'il ya trois locations qui doit qui doivent commencer avant 10 heures il ya une dame qui me répond qui me dit ah j'espère que c'est pas les messages automatiques mais merci pour les précisions les informations j'ai répondu que non c'est pas le message automatique je prends j'ai pris le temps des bons c'est des messages que j'ai déjà écrit quand j'envoie je mets juste le prénom de la personne pour dire voilà les informations on va le début et un autre monsieur qui a dit merci pour les informations et là ils ont commencé leur location ils m'ont pas appelé ça veut dire qu'ils ont eu tout ce qu'il fallait ils sont tranquilles donc franchement c'est important quand tu loues une voiture de la même façon pour le propriétaire d'un appart de vacances de savoir que tu as un interlocuteur quelqu'un qui qui est là si tu as en galère qui peut te répondre et celui-là je mets le pied et celui-là tu as vu qu'il est présent ou pas c'est une société il répond au message dans les cinq minutes ok donc si tu as un si tu as un problème là tout à l'heure je souhaite pas il va il va pouvoir te répondre exactement mais écoute je suis content merci pour le aussi des services annexes à attendre attendre je remets chez moi attendre je remets chez moi attendre attendre je remets chez moi les services annexes mais je vais pas brie faire il parle tout seul vous voyez parfois je pense que c'est fini mais par les services annexes c'est un truc que je dis aussi dans ma chaîne je dis les gars vous voulez en fait pourtant je vais te laisser je vais te laisser expliquer je vais te laisser expliquer ce que tu appelles service annexes je remets chez moi je remets chez toi qu'est ce que toi tu appelles service annexes et qu'est ce que ça te qu'est ce que ça moi ce que j'appelle les services annexes c'est par exemple il ya certains des camions là où ils mettent à disposition des diables moi j'ai un diable et ben mine de rien moi qui veut déménager si je dois aller louer un diable dans un magasin ça va me foutre déjà il ya plein de magasins qui ne font pas si je veux chercher un diable sur le bon coin pour la journée ça va me coûter 15 balles de plus les gens peuvent croire que peut-être un pote ou bien parce qu'on se parle comme ça les gens c'est plus intéressant et puis tu perds du temps et puis peut-être à l'heure où toi tu auras envie de laisser la bagnole à une heure bas le magasin où tu dois laisser le diable est fermé ils vont te facturer les frais pour donc et si j'en achète c'est pas intéressant ça va t'occuper ça va prendre l'appel le loueur qui a investi dans un diable il l'a rentabilisé c'est 100 balles voilà c'est ce que je fais moi et les personnes pourront croire que on se connaît et que tu es là non tu vas finir tu as tu vas tu vas faire ton il a chargé je l'ai chargé en fait moi je finissais mais j'avais déjà fini le nettoyage ça c'est mon gros problème et je voulais faire une très quoi ton problème c'est que si ton téléphone meurt tu peux plus rentrer ton véhicule ou tu peux plus emprunter ton véhicule donc si j'ai un message à passer c'est que tous les véhicules devraient avoir un clic pour charger et un support de téléphone et un support de téléphone aussi et ça je l'encourage aussi le support de téléphone parce que même moi si je louais si je mettais mon véhicule à disposition de quelqu'un et que j'étais pas sûr je pouvais pas lui offrir une assurance qu'il aurait pas son téléphone dans les mains je serais pas tranquille de lui donner le volant donc les gens moi je parle tout je parle tout le temps de ça je dis les gars je voulais vous démarquer après on va encore trouver que je donne trop d'informations mais j'ai croisé ce monsieur son téléphone était à 0% il était en train de faire les photos de la bagnole là bas et c'est moi qui lui ai parlé parce que je parle très facilement très facilement à tout le monde du monsieur vous faites quoi je loue je dis vous louez sur guetarente moi je lui pose la question mais je sais qu'il loue sur guetarente parce qu'il est en train de faire les photos de ses véhicules qui est un véhicule d'un confrère parce qu'on se connaît ça c'est un parking il ya il ya plusieurs loueurs ici on se connaît non je lui pose la question est comme ça de fil en aiguille me dit qu'il veut charger son téléphone il vient charger moi je lui donne je lui donne le truc je lui dis que je vais faire une vidéo je vais faire une autre vidéo et je vais faire une autre vidéo sur un autre sujet et je lui pose la question si je peux lui poser des questions et il accepte et je lui pose des questions que vous voyez donc franchement donc les gars l'emplacement l'emplacement votre emplacement l'emplacement où vous êtes situé le prix de votre véhicule la manière de communiquer les services à ce soir la flexibilité voilà tout ce dont je vous parle dans la chaîne abonnez vous mettez moi un pouce bleu cali tu t'envoies la vidéo je prends ton numéro je t'envoie la vidéo on voit bien que tu étais en train de faire ta location après je vais devoir partir les gens ils vont voir que tu pars il ya des petits malins là on dit non mais lui c'est le pote d'anissé ils se connaissent c'est bien ça mais toi tu n'as pas besoin en soi de l'aération en haut là non 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 moi je n'en ai pas besoin je ne porte rien mais c'est quand même bon à savoir tu sais que le véhicule n'y pue pas j'ai déjà pris des véhicules ça pue tu sais c'est pas la faute